Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 9 de Killzone et en fait il en fait le chapitre, que je vous dise pas de conneries, le chapitre 7 donc on est sur la suite directe du chapitre 7 du jeu, donc on était en train de fouiller un laboratoire qui est rempli d'ennemis à la poursuite de Massa, alors déjà je vais essayer d'éliminer tout le monde là parce qu'il commence vraiment à me faire chier et j'espère que le truc doit pas être trop labyrinthique parce que j'ai un petit peu peur de me baumer là c'est vrai que moi j'utilise jamais les boucliers mais vous ça gêne pas, putain alors je sais pas si ils sentent que c'est un petit peu la fin là mais je les sens un petit peu plus agressives enfin la fin, je rappelle qu'il y a 10 chapitres donc on est au 7ème, à la moitié du 7ème là donc c'est vrai qu'il me reste pas grand chose, après je sais pas si les derniers niveaux sont très très longs ça je peux pas vous le dire, on va le découvrir bientôt alors je sais que j'ai un petit peu traîné cette semaine là, il y a des jours j'ai pas pu vous poster de vidéo parce que je vous dis entre la maladie, le travail, enfin tout un tas de choses quoi, du coup ça m'a ralenti un petit peu ce week-end je vais essayer de me rattraper un petit peu, je vais essayer de vous faire quelques petits trucs surtout que bon, le problème qu'il y a avec les let's play c'est que ça prend énormément de temps à faire et ce qui est dommage c'est que j'ai d'autres jeux en fait là, j'ai d'autres jeux sous la main et je peux pas tout vous présenter en même temps parce que ça ferait vraiment beaucoup trop quoi donc j'ai peur de vous commencer des choses, de pas pouvoir les finir donc du coup je sais pas trop trop comment faire quoi parce que je pense que j'ai des petits trucs en stock là qui pourraient peut-être vous intéresser mais bon ça je vous en garderai la surprise pour un peu plus tard si jamais j'ai le temps de le faire bon apparemment j'ai déblié tout le monde là il me reste deux mecs de l'autre côté là-bas, à l'étage je sais pas si c'est moi mais je les trouve vachement plus agressifs pas tant qu'ils me foncent dessus et tout ça quoi mais c'est quand ils me tirent dessus quoi en plus ils ont des espèces de fusils à pompe là qui me projettent des balles à projection un petit peu partout là c'est un peu le bordel bon c'est peut-être un peu le principe du fusil à pompe que les projections se barrent dans tous les sens mais mais ils sont chauds ils sont chauds bouillants heureusement j'ai le petit drone là pour les harceler alors c'est vrai que le drone je trouve que c'est quelque chose d'assez bien vu mais le truc qu'il y a c'est que voilà il y a des options qu'on a vraiment pas besoin spécialement besoin de s'en servir quoi par exemple comme je vous dis comme le bouclier le truc pour les étourdir pour étourdir les mecs bon à la limite pour les étourdir ça peut peut-être servir justement à passer plus discrètement bon c'est vrai que moi je suis pas hyper discret donc je m'en sers quasiment jamais voire jamais mais voilà j'ai pas trouvé ça super utile mais l'idée est plutôt bonne je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ce petit truc en plus quoi ça me permet de les harceler et de mais putain je suis déjà venu là non ? ça me permet de les harceler et de voilà de pouvoir m'occuper d'eux sans qu'ils me tirent dessus comme des enfoirés quoi j'ai l'impression de tourner en rond là le problème c'est que tout se ressent en moitié ce qui fait que je sais pas du tout il faut que j'aille là j'ai appuyé sur le truc là pour me dire où il fallait que j'aille et ça me dit absolument rien mon espèce de gps radar là je sais pas trop ce que c'est là ouais ouais bah ça j'ai bien compris ouais il m'a filtré parce que vous voyez ça me marque en fait sur le côté l'objectif en cours mais d'habitude ça me met un petit point orange sur le sur l'écran ce qui fait du coup je peux me repérer un petit peu pour savoir où je vais et là je n'en ai strictement aucune idée d'ailleurs souvent on perd du temps à cause de ça le problème c'est que j'ai plus de demi alors du coup ça fait un petit peu vide j'ai peut-être oublié un truc dans la pièce d'à côté on va aller jeter un petit coup d'oeil ouais les pièces c'est vraiment les mêmes hein sauf qu'il n'y a pas le laser qui est au milieu mais sinon c'est la même chose alors là il y a une échelle d'un escalier mais ouais mais c'est pareil là j'y suis allé là où ah ça m'emmerde parce qu'en fait là je viens de passer par là c'est là où je viens de tuer les deux mecs à l'instant là donc la logique des choses voudrait que ça soit par là enfin la logique est-ce que j'ai une logique au moins je suis même pas sûr bon allez on va tenter un étage on va bien voir c'est pareil mais j'ai l'impression d'être arrivé par là tout à l'heure ah ah bah voilà ah bah non ah bah non c'est le truc du début ça c'est le truc du début du niveau ah et puis là j'ai rien pour les enclencher les portes bon bah je suis comme un con donc ouais on m'a fait un commentaire cette semaine là sur le fait de savoir si je m'ennuyais sur ce jeu donc non je ne m'ennuie pas c'est vrai qu'il y a certains niveaux qui sont un peu ennuyeux bon là c'est un peu chiant parce que là justement je ne sais pas trop où aller mais sinon dans l'ensemble le jeu reste quand même tout à fait correct après c'est clair que le jeu est hyper classique quoi je veux dire il ne faut pas s'attendre à un truc hyper original et comme je l'ai répondu dans le commentaire il ne faut pas lui dire que c'est un jeu de lancement donc je ne pense pas qu'il faille se fier sur ce genre de jeu après c'est vrai qu'il y a certains niveaux qui sont magnifiques d'autres beaucoup moins après au niveau du gameplay il ne faut pas oublier Killzone ça a toujours été une jouabilité relativement très très lourde donc après on aime ou on n'aime pas moi je sais que j'aime moins quand la jouabilité est comme ça d'ailleurs je vous l'ai dit dans une des vidéos j'ai essayé le multijoueur et c'est vrai que la jouabilité est tellement lourde que bon ça m'a rapidement gonflé mon multijoueur bon après je n'ai pas beaucoup joué ce qui fait que je resterai quand même quoi parce que bon je pense qu'il ne faut pas rester idiot et puis essayer de peut-être creuser un petit peu parce que s'il faut je loupe quelque chose mais c'est vrai que le peu que j'en ai vu ça ne va pas spécialement tirer après m'ennuyer non non je ne me suis pas ennuyé je l'ai trouvé très sympa après c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dommages comme les cinématiques et tout ça je vous avais dit et qui alourdissent un peu le jeu et certains niveaux qui sont un petit peu mou mais dans la globalité le jeu reste tout à fait correct tout à fait sympa sans être le putain ne me dites pas que c'était ça enfin le jeu reste tout à fait dans la norme de ce style de FPS et c'est peut-être ça à la limite qu'on pourrait lui reprocher justement c'est qu'il est peut-être trop dans la norme et il est pas assez original mais bon voilà après je m'amuse quand même dessus je ne regrette pas du tout mon achat et je me régale quand même vous voyez ça fait un petit peu comme Ryze souvent les gens critiquaient Ryze et bah dans Ryze c'est pareil c'est classique mais c'est bon j'ai demandé à ne pas être dérangé j'ai des travaux importants je ne peux pas me concentrer quand on m'interrompt je me sens si je me sens j'ai trouvé ma salle bien sûr oui sécurise la cible détracte l'armée ce n'est pas un échec vous arrivez trop tard vous trouverez tout en bas avec lui ça dépasse de loin ce qu'on a aperçu sur le Cassandra J'essaie d'affiner l'essence. J'ai hâte de pouvoir l'affester à une plus grande échelle. Jusqu'à présent, je n'ai utilisé que les simulations. C'était mon imagination. Je vois que vous êtes sous le chef, mais vous n'avez pas ouvert les yeux dans ces détails. C'est si élégant. C'est si beau. Ils ont dû s'adapter. Survivre en serrant les dents. Nous ne faisons qu'empêcher leur évolution. Ils n'atteindront jamais leur potentiel tant que eux existent. Vous allez tous mourir. J'aide l'armée opérationnelle. Elle se trouve à la surface. Viens. Une force d'intervention de l'ISA est en attente. Tu peux les accompagner. En trois, la deuxième cible avec ma sœur. Une équipe d'extraction attend. Elle sert d'un idée. Il n'est pas revenu. Il est revenu. Pourquoi il n'a pas pété le bordel ? Il y a des gens qui vont te faire chier. Je pensais qu'il fallait péter ce truc là. Non mais je suis con quoi. Ah ouais. C'est ça pourtant. Ah d'accord. Je suis idiot moi. En même temps ils auraient pu me faire passer la grenade. Enfin la faire rebondir sur s'il y avait un carreau. Puisque j'ai la grenade qui passe au travers. Oh putain. C'est quoi ce bordel ? Oh putain. C'est quoi ce bordel ? Avez-vous conscience de ce que vous avez fait ? Ils ne laisseront jamais partir. Je m'occupe des menaces. Faites avancer ce truc. Si je meurs, je suis perdu. Il a un autre porteur sur la ligne. Vite par chède. Il y a un autre porteur sur la ligne. Sous-titrage ST' 501 Un copteur s'éveille droit sur moi ! En voie d'autres ! La thermos de combat, je dirige par ici ! Il n'appêche pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En plus, j'étais en train de vous parler, je me suis aperçu que mon micro était coupé. Je fais absolument n'importe quoi. Bon, ça serait pas mal. Bon, alors, franchement, visuellement, c'est bien foutu, mais par contre, au niveau de la géobilité, ce passage est un peu pourrier. Alors, je veux bien comprendre qu'il n'y ait pas de gravité, mais c'est assez chiant de se déplacer. Je ne sais pas pendant combien de temps je vous ai parlé avec le micro coupé, j'espère pas trop longtemps, parce que je parlais tout seul comme un con, j'étais en train de m'exciter tout seul. J'ai fait n'importe quoi encore. Ça serait dommage qu'il faille que je recommence la vidéo pour le son. Franchement, ça m'emmerderait un petit peu d'être obligé de recommencer le niveau parce que c'est quand même assez long. Non, vous vous trompez. Vous n'avez pas changé. Vous êtes les mots. Mais putain, mais fout lui une balle dans la tête, bordel de merde, là, putain, mais qu'est-ce qu'elle est con, cette meuf. Mais fout la zone partout, quand même. En plus, ça n'est pas mieux de me traiter de lâche. Moi et ma race, moi et ma race, on t'emmerde, connasse. Elle est folle, celle-là. Je vais être au-dessus de ce tube de lancement. Avancez ! Vous vous attendez à ce que je fasse quoi ? Que je vous donne un remède ? Vous rêvez, Marshal. Je ne vous aiderai pas à stopper ça, pour rien au monde. Vous ne comprenez pas. Sans mes travaux, je n'ai rien. Autant mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, elle est relou, là. Même là, il faut que je rouvouille les portes, là. Non, mais sans déconner, quoi. Ne tirez pas ! Baissez vos armes, c'est le Marshal. Evans, faites la terre. Chef, le vaisseau a été touché lors de l'arrivée. Il est hors service. Mes hommes activent un bombardier Elgast pour qu'on puisse s'échapper. S'ils attaquent à nouveau, vous aurez besoin d'une couverture. Affirmatif. On a perdu des hommes. Le reste de l'équipe est en bas pour établir une posture défensive. Evans, occupez-vous de ce bombardier. Allez ! Allez, ça y est, c'est parti. Je m'en doutais. Il va falloir que je tiède le terrain. Je ne la sens pas bien, l'affaire. Bon, au moins, au niveau des armes, j'ai du choix. Ça, on ne peut pas le dire. À mon avis, s'il y a autant de munitions, c'est qu'il risque d'avoir pas mal de... Putain, c'est quoi ce... Je crois que c'était un loss rocket, mais en fait, pas du tout. Ça balance des salves de 3... 3, je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est. C'est assez étrange. Mais bon, apparemment, ça a l'air efficace. Il faut que je leur tire à peu près au niveau des pieds, là. Enfin, entre deux personnages, comme ça, je peux atteindre les deux. Oh putain, ils arrivent avec leur bouclier, là. Ça va être compliqué, là, je le sens. Quoique, cette arme a l'air assez efficace, quand même. Putain, ils me démontrent les panneaux, là, où je suis caché, là. Je suis étonné que sur un si grand espace, il nous ait pas mis des mechas, ou des choses comme ça, là. D'ailleurs, toujours, pareil, je crois que ça, je vous l'avais dit en début de jeu, là, toujours pas de boss, hein. Il n'y a pas vraiment de gros trucs, mis à part les espèces de quadrupèdes, là, qui marchent, là. Je ne sais plus comment ils appellent ça, d'ailleurs. Mais il n'y a pas vraiment de gros ennemis. Ça aurait pu rajouter un côté spectaculaire au jeu, quand même, mais apparemment, ils n'ont pas jugé bon de le faire. Ah ouais, mais là, il commençait à y avoir trop de monde, là. Là, je n'ai pas envie de sortir. Je crois que je m'y suis assez mal pris. Je les ai laissés avancer, je n'aurais pas dû. Putain, il me fait chier ce flingue, en plus, là. C'est assez galère à manier. Oh non ! Putain, je ne sais pas ce qu'il me tire dessus, là, mais putain, le mec, il m'abouine. Ah ouais, mais en plus, je ne me suis pas servi de mon... Merde, là, j'ai vraiment fait le con. Je ne me suis pas servi de mon adréaline. Puis, j'avais deux packs, putain. Bon, bah, écoutez, ce n'est pas grave. On ne va pas loin. Ouais, on va prendre le sniper. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça marchera mieux. Ah oui, d'accord, le mec, ils ont des gatling. C'est pour ça que je me fais allumer la gueule. Ou alors, peut-être qu'il faudrait, je tente d'aller en bas, aller en choper une. Bon, ça me paraît un peu risqué, vu le mot qu'il y a. Ça a essayé d'être un petit peu le bordel, là. Putain, mais les mecs, ils avancent trop vite, là, putain. Il y a trop de monde. Oh là là là, avec les boucliers et tout, putain. Si je ne crève pas, j'aurai du cul. Eh non, putain. Oh, la adréaline. Je ne vais pas faire le coup comme tout à l'heure, là. Je vais m'en servir. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, putain. En plus, comme il m'allume la gueule, c'est un truc de fou, quoi. Putain, mais je ne vais pas m'en sortir avec ces armes-là. Ce n'est pas possible. Ils se foutent de ma gueule. Putain, si j'en sors vivant, franchement, j'aurais du cul. Je trouve ça assez étrange, quand même. Les armes qu'ils me donnent, ça me paraît peu par rapport au monde qu'il y a, quoi. J'ai l'intérêt à me bloquer un peu, là, parce que... Putain, en plus, ils me poursuivent, les mecs, là. Ah, putain, en plus, ils ont ces espèces d'armures, là, con, là. Ah, ben, pour une fois, je pense que le drone, il m'a bien aidé, là, sur le coup. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me récupérer, là, mais franchement, ça a été chaud. Putain, en plus, ils bougent vite, les mecs, hein. Voilà, le problème, c'est qu'ils sont putain de costauds, ceux-là, quoi. Je n'ai pas réussi à le tuer, le mec. Le mec, il est invincible. Il a l'épreuve des balles. Il a les braceletes, Wonder Woman. Eh, mais les mecs, ils sont... En plus, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, quoi. Je ne sais pas combien il va falloir, de temps qu'il va falloir que je tienne le siège, là, mais ça risque d'être un peu chaud. Et en plus, je vois les balles qui diminuent à fond, là. Il ne reste quasiment rien, hein, que ce soit dans le... Dans le sniper ou dans le fusil d'assaut, là, ça va être compliqué. Il est sans déconner, là, rafale, quoi, putain. J'ai quasiment nettoyé toutes mes balles dessus, quoi. Oh là là, j'avais pas vu, il y a un vaisseau, là-haut. Eh, les mecs, ils sont fous, quoi. J'ai pas le d'espoir, cette salopouille, hein. Euh, non. Bon, j'ai plus de munitions. Là, je suis pas bien. Putain, c'est pas vrai. Oh là, je suis en train de me faire bousiller la gueule. Il pousse-toi. Ah non, non, non. Ah, putain. J'ai ramassé un fusil à pompe, je suis pas sûr que c'était la bonne idée. Oh là là, je me fais bousiller dans tous les sens. Ah non, putain, je suis dans la merde. Oh là là. Eh, non, mais là, c'est une horreur, là. Là, c'est vraiment une horreur. Oh là là. Non, mais non, putain. C'est pas vrai, bordel. Ah non, mais je suis maudit, là. Je suis maudit. Non, mais c'est pas possible, j'ai oublié quelque chose. C'est pas possible, là. C'est impossible, là. Il y a une couille. Il y a une couille. Eh, mais j'y ai pas pensé. Peut-être que si je tirais dans les... Vous avez l'espèce de robot, là, qui portait les espèces de trucs, là, qui me servaient, là, voilà, à ouvrir des... Enfin, je vais perdre le nom de tout, c'est affreux, là. Enfin, les petits trucs volants, là, et qui portent des... Putain, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces trucs-là. Enfin, bref. Je sais que si je tire dedans, après, ça explose. Donc, si je les fais exploser à côté d'eux... Bon, ça me semble un peu... Peut-être mieux que j'y aille, comme ça. Je crois que je cherche les trucs où il y a pas. Bon. Ils sont infernales, les mecs, hein. Inferno. Inferno. Mais c'est quoi, là, qui m'indique qu'il y a 70 mètres, là ? Surtout que ça, normalement, c'est pas l'objectif, ça, quand c'est en blanc, comme ça. Oh, là, là, putain, ils viennent jusque-là pour me faire chier, quoi. Les mecs, c'est des dingues, là. Bon, là, ça sera quand même pas mal que je meure plus, parce que, bon, deux bons gros fails. En plus, moi, tout à l'heure, je vous coupe le micro pendant que je parle, ce qui fait que, du coup, j'imagine que sur la vidéo, ça risque de faire un blanc. Donc, je suis absolument désolé de tous ces contre-temps. Mais bon, voilà, c'est un petit peu aussi le côté amateur qui ressurgit. Et bon, voilà, moi, je trouve ça un peu plus mal dans un sens comme ça. Au moins, vous voyez que moi aussi, j'ai des difficultés quand je fais quelque chose. Putain, mais je me fais allumer, mais sévère, hein. Enfin, je trouve ça étrange quand même que... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'armes, mais il n'y a pas tant que ça par rapport au monde qu'il y a, en fait, quoi. Je trouve ça assez étrange. Surtout, là, avec le coup du vaisseau spatial, là, carré, lui, il me bousille bien la gueule, hein. Il me pourrit la vie. Mais c'est un truc qui vole, en fait, le truc, là, le poing blanc, là. C'est peut-être ça qu'il faut que j'attende. En fait, le problème, je crois, c'est que j'ai pas lu, en fait... J'ai pas écouté ce que me disait le mec tout à l'heure, là. Donc, s'il faut, il me disait un truc important et j'ai pas fait gaffe. J'étais pas dedans. Putain, il faut chier avec leur oublie, là. Bordel. J'suis dans la merde. Ah. C'est quoi, ça ? Ah, bah, c'est ce truc, là, qui est arrivé. Je vais prendre des munitions, je vais les voir. Eh, ouais, c'est... Ah, mais ok, d'accord, putain, bah oui, bah, je comprends mieux. Bah oui, de suite, ça va être plus facile. Mais quel con, putain, sans déconner. Je, franchement, j'hallucine. Bon, bah, écoutez, voilà. On saurait pourquoi j'arrêtais pas de crever. C'est parce que j'étais pas monté dans cette putain de tourelle. Donc, en fait, il fallait que j'attende qu'elle arrive jusqu'ici pour pouvoir l'utiliser. Et j'avais pas capté ça. Donc, certainement, il me l'a indiqué et j'ai pas fait gaffe. Putain, heureusement, d'ailleurs, parce que le pipole qu'il y a, c'est n'importe quoi. Déjà, même pour les drones et tout ça, les drones ennemis, c'est beaucoup plus facile. Je sais pas si je vais réussir à le démonter lui. Je pense pas que je pourrais le dégover lui. C'est quoi qu'il me bousille la gueule comme ça ? Putain, c'est lui, là, moi, qui me tire dessus. Voilà, casse-toi. Ah bah oui, là, c'est nettement mieux, quand même. C'est nettement mieux. Bon, bah, écoutez, encore désolé pour tous ces petits inconvénients que j'ai pu vous faire sur cette vidéo. Mais écoutez, comme je vous ai dit, c'est comme ça, ça se passe vraiment comme ça. Donc, c'est des aléas. Mais bon, c'est pas plus mal, moi, je trouve. Comme ça, moi, ça vous montre un petit peu comment je procède et les erreurs que je pourrais faire aussi. Et les erreurs que vous pourriez faire si vous jouiez à ce jeu. Ah, mais c'est clair que ça, du coup, c'est nettement plus efficace. Bon, bah, voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve sur une prochaine vidéo incessamment sous peu. Allez, ciao, ciao. Baissez votre arme, sergent. Nous avons des ordres. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas la rendre à Saint-Clair. Vous vous pourvoyez. Que se passe-t-il ? Pulsar ? Elle est là. Bon sang. Vous ne la percevez pas ? Leur maladie... Baissez votre arme, sergent. Kylan, descend là tout de suite. Tout de suite, Kylan, bon sang, descend là ! Sergent, arrêtez ! Je te l'avais dit. Elle ne pouvait pas rester en vie. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Massar est morte. Elle m'a libérée, chef. Je dois lui faire confiance. Je pensais que tu étais plus malin que ça, Kylan. Je t'avais prévenu. Tu ne vas pas tout bousiller. Notre planète est en jeu ! Je sais ce que je fais. Si tu pars avec elle, je ne pourrai plus garantir ta sécurité. Je sais ce que tu fais. Sinclair a fait un choix. Moi aussi. Nous devons trouver cette arme et la détruire. Sinon, c'en est fini. De nous tous. Un vaisseau entre dans l'atmosion d'Elkan. On pourra progresser sans être repérés. On trouvera peut-être l'arme. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada